Vous l'avez précisé d'ailleurs avant que nous quittions l'antenne, à la pause du premier carton, il n'y avait que deux points d'écart, deux petits points d'écart. Exactement, ce sont les Catalans qui ont le ballon avec Ami Bichop pour Tchatchan, on n'est pas trop panier, au-delà des 3 points qui l'a mis à Mjörkou. Mjörkou est trop haut, au-delà des 3 points, Mjörkou est trop haut, au-delà des 3 points, Mjörkou est trop haut, qu'est-ce que de rentrer dans la raquette, elle va ressortir pour les Nasiak sur les délancés de plan, le balle ressorti pour Iva Sigler, au-delà de la ligne des 3 points, Mjörkou est trop haut, Mjörkou est trop haut, Mjörkou est trop haut, il y a une perte passe qui va, deux points de plus pour Perpignan, et Ami Bichop, le 40 à 22, c'est le score actuellement. Toujours en faveur des Catalans, avec une nouvelle interception en bas pour les Catalans, Iva Sigler qui va compter très vite ce ballon, Mjörkou est trop haut, c'est raté, il y aura que du rebond, et ce sera une garmande avec Tanker qui va laisser monter ce ballon pour Sharpe, on est à droite du panneau, il va jouer avec Poglalité, Poglalité Tanker, Tanker en rodel de la ligne des 3 points, avec la Citer qui va passer sur le côté, et plus pour la Citer, 40 à 24. Iva Siglar, la monnaie au jour de jeu catalan qui est de tranchir la ligne médiane légèrement à droite du terrain qui re-centre avec Tchatchong, Tchatchong Siglar, toujours de la foulée du 3-1 Siglar qui va essayer de rentrer dans la raquette, il a perdu le ballon et il y a eu une faute, faute d'une norbande, ce sera une faute attribuée à Ingrid Tancré sur Iva Siglar et ce sera une remise en jeu sous le panneau, non non non, ce sera visiblement deux lancers francs mais sur l'arbitre est estimé qu'Iva Siglar allait au panier, ce sera donc deux lancers francs à suivre pour la meneuse de jeu internationale croate de cette équipe de Perpignan le premier lancé franc, elle a raté pour Iva Siglar, deuxième lancé franc à suivre, elle a récupéré le ballon elle a prendre son temps pour le shooter Iva Siglar, en tout cas ça y est, il est parti, cette fois c'est dedans 17 points d'avance pour Perpignan, allez Tancré avec la Citer, la Citer Tancré, on est au-delà de la ligne des 3 points légèrement à gauche du panneau, elle va recentrer avec Sharp en tête de raquette, Sharp qui va essayer de trouver à l'intérieur elle va donner un combat, angle 0 à 2 points, et cette fois c'est dedans, 41 à 26 Et oui, voilà donc le score qui a été défloré par deux fois durant ce troisième quartan avec Chochouang, Chochouang, Iva Siglar, Chochouang encore une fois, qui rentre dans la carrière Iva Siglar, c'est une deux entre les deux, qui cette fois-ci a réussi le panier à 3 points voilà qui va mettre du bon moteur à la meneuse croate, donc les Perpignanistes qui désormais mènent par le score de 44 à 26 avec une première faute d'équipe pour la formation Norma Ronda Allez Tancré, face au panneau catalan, Tancré qui va jouer avec Sharp, on est au-delà de la ligne des 3 points il n'y a pas trop de solution, Sharp qui va essayer d'aller toute seule et finalement, faute d'Abi Bishop, nouvelle faute d'Abi Bishop, c'est la troisième faute personnelle à Abby Bishop, l'Australienne de cette formation catalane, troisième faute personnelle c'est la deuxième, première faute d'équipe pour Perpignan, Abbi Bishop qui du coup sera remplacée donc par Elodie Berta sur le terrain, les remises en jeu, Romandville et Sharp, Sharp avec la Sitter, on est dans la ligne de touche au fond là-bas, la Sitter qui a raté, on se bat au rebond, c'était un peu cafouillu, cafouilli et le ballon sera rendu aux Normandes Oui, donc des Perpignanaises qui vont le récupérer ce ballon, puisque ce sont les Normandes qui les récupèrent pour Sharp, Sharp peut-être que c'est aussi un panneau de 3 points, voilà donc, c'est nouveau, elles reviennent un petit peu, cela l'armée du bon mot, c'est Normandes et c'est cette fois-ci, eh bien, l'Ivacidar qui peut passer à Siac et Siac qui va s'écarguer comme on les voit, ce sont des passes très latérales, il va s'écarguer qu'il peut être à l'intérieur de la raquette et qu'il faut servir sur sa gauche, Touchwang, Touchwang qui redonne à Elinasiak, Elinasiak qui, oh là là, ne réussira pas le panier, celui-ci le ballon qui est ressorti du cercle avec le pancret, le pancret qui peut donner pour une de ses partenaires qui vient, eh bien, réussira ce panier latéral de Lassiter qui a réussi chez nous, 44-32, eh bien, voilà, un équilibre entre les deux formes de vente et notre troisième carton. Allez, Normandes, ils sont en train de réduire les cartes, peut-être la réponse à Elinasiak, 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 Elinasiak Il sera peut-être un 3 point...But non, c'est raté, le rebond sera pour Élodie Bertal, Allez on reparte ! De la question du coup, et bien, il va'S sneakertizement à Yinsubat qui a déclenché l'immédiate. La'immédiate a annoncé avec Bismarck Monsシ, la communication fore haber près de sa batterie. On comprend que ça pourнее-à-dire au-delà, de la ligne... Il y a des 3 points là-bas, Pierre Ploudier qui va perdre son a brigand d'empouvignement, le faute, faute attribué à Geidre, pour éviter ce sera sa troisième flotte également à la Lituanienne de Montville et ce sera une remise en jeu sur le côté pour Perpignan. Voilà donc Perpignan qui va pouvoir remettre en jeu par l'intermédiat d'Iva Siglar et Tchatchewan. Iva Siglar en coel qui est en train de prendre le périssage encore une fois pour Tchatchewan. Tchatchewan en retrait pour Iva Siglar. Iva Siglar sous les panneaux qui avouissent un ballon un petit peu dur, un petit peu tendu pour Enéasia qui ne pourra pas le récupérer. Ce sont donc les Normandes qui vont repartir, cette fois-ci par l'intermédiaire de Tancre. Tancre qui sert sa partenaire Lassiter, qui redonne en Tancre. Tancre Lassiter-Koumba pardon. Koumba cette fois-ci pour Sharpe. Sharpe qui va tenter, non pas, qui préfère le donner carrément sur sa droite pour Tancre qui ne réussira pas le panneau mais qui est un ballon qui sera superbement récupéré par l'intermédiaire de Mayumba et puis c'est encore une fois Tancre qui elle a ce ballon qui va essayer de passer avec un rebond éventuel sur le parquet qui n'y parviendra pas et c'est un ballon qui devrait être rendu aux joueuses normandes et par Sharpe. Sharpe donc qui va pouvoir remettre en jeu ce ballon en direction d'une de ses partenaires et en direction de l'assiter qui elle réussira le panneau supplémentaire 44-35 en faveur et Monteville qui remonte 44-35 qui n'a coupé 9 points d'avance pour Perpignan qui voit là son avance va fondre comme neige au soleil, les catalanes qui n'arrivent pas trop à trouver l'avenir en ce moment, c'est Monteville qui en profite bien sûr, allez, oh la nouvelle interception de la Citer qui va peut-être aller au bout toute seule et faute d'Iva Siglar et la Citer, malheureusement n'a pas réussi à trouver la mire et il y aura donc eu deux lancers francs à suivre. Pour la Citer et un nouvel, nouveau temps mort Demandé par Perpignan et le coach François Gomez Qui voit ses joueuses un peu en difficulté En ce début de deuxième mi-temps 44-35 C'est le score après 5 minutes de jeu dans ce troisième quart Monteville qui a marqué en 5 minutes pas moins de 13 points déjà, alors que Perpignan n'a marqué que 6 Jean-Louis des Perpignanais, un peu à la peine en ce début de deuxième période Effectivement Julien, les Perpignanais qui marquent le pas à l'heure actuelle Ce qui permet aux Normandes de revenir petit à petit au score Un score donc de 44-35, rien ne joué dans ce troisième quart-temps Et puis au niveau des fautes, il y a deux fautes d'équipe par équipe, autrement dit, deux partout Pour ce qui concerne ces fautes Avec, très bien il faut le souligner Trois fautes personnelles pour, en particulier, Pogaité côté Normand Et trois fautes personnelles également pour Abibichop Donc là, on est à égalité de ce côté-là Donc les fautes pourraient, durant le 4e ou 4 ans, peut-être en faire la différence Mais en fait, eh bien, François Gomez l'a très bien compris Puisqu'il a demandé le clermont En temps mort qui se termine avec, eh bien, une faute commise donc par les Perpignanaises Et ce sont deux lancers-francs qui sont accordés aux joueuses de Mondeville Et c'est donc Lassiter qui va tenter, eh bien, de réussir, de convertir ces deux lancers-francs Allez, Lassiter donc qui a récupéré le ballon Qui a l'occasion de ramener ses joueuses, hein, tout proche de Perpignan Le premier lancers-francs est réussi pour Amanda Lassiter, l'américaine Cette équipe de Mondeville qui vient tout droit de Voiron Qui joue au National 2 l'année dernière, en Ligue 2, pardon, l'année dernière Qu'on avait reçu ici même, d'ailleurs, lors du championnat de Ligue 2 Allez, deuxième lancers-francs réussis également pour Lassiter 44 à 37, il n'y a plus que 7 points d'avance pour Perpignan Alors que les Catalains comptaient tout à l'heure 18 longueurs d'avance Alors là, on va essayer de retourner à l'attaque avec Elenassia Qui va sortir Gürtplung, Gürtplung qui va jouer sur le côté là-bas Avec Iva Siglar à 3 points, c'est raté Le rebond sera également monté pour les Perpignanaises Et c'est Tancré qui repart très vite à l'attaque Mais finalement, elle a hésité, on n'y va pas, on va attendre un petit peu On va essayer de légèrement temporiser Voilà, Tancré qui va jouer avec Kamba, Kamba avec Sharp On est toujours au-delà de la ligne des 3 points et sur le côté gauche Sharp qui recentre, équivalent à la raquette Et faute d'Andy Björklung, l'américaine de cette formation catalane C'est la première faute personnelle pour Andy Björklung C'est la troisième faute d'équipe pour Perpignan Avec une remise en jeu pour Montevill Sous le panneau, voilà qui est fait Elle a joué avec Pogaïté Avec Sharp, Sharp au-delà de la ligne des 3 points Sharp qui va essayer de l'accentrer, voilà on va sur le côté là-bas classiqueur A 3 points, Angle 0 dans le coin A 3 points réussi, 44 à 40, elle a parti et relancé Jean-Louis Ah oui, 4 points d'écart désormais, attention Cette troisième paire-paire qui s'avérait un petit peu dangereuse pour cette formation par Perpignan Et qu'elles réussissent et qu'elles assurent leur pire panneau qu'elles réussissent Voilà, Bertrand, Bertrand et Cigar Cigar, Cigar pour Sharp World Le Sharp World qui ne réussit pas encore une fois Là, attention, attention, car les joueurs normandes commencent à prendre confiance Et nous l'avions dit, durant même les filles de le quartier Voilà, 3 points réussi, encore une fois c'est possible par l'accentrer L'accentrer, l'américaine, l'une des américaines de la formation normale Et Iva Cigar qui tente de remonter le ballon Il n'y a plus qu'un point d'écart entre les deux formations Cela chauffe énormément, il faudrait à nouveau que cette équipe de Perpignan Retrouve sa réussite, Bertrand qui tente un palier qui ne le réussit pas Mais finalement, c'est Elen Asiak qui le récupère ce ballon Voilà, qui est fait pour Bertrand, Bertrand en retrait pour Iva Cigar Iva Cigar qui encore en retrait donne à Chochwang Chochwang pour Burkland Burkland qui, elle, redonne à Cigar, attention, attention Puisque les perpignanages et Burkland vont essayer de tenter un panier à trois fois Qu'il ne réussira pas Chachwang qui le récupère ce ballon Mais finalement, ce sont les joueuses de Mondeville qui ont tenté de le récupérer Attention, sur cette relance, elles pourraient prendre l'avantage Car un point d'écart avec un panier à deux points éventuels Cela permettrait à cette formation normande de revenir à la marche Et surtout de prendre l'avantage Et là, ce ne serait pas une bonne affaire pour les perpignanages Allez, Mondeville, en tout cas, qui a trouvé la solution dans cette deuxième mi-temps Nouvelle faute pour Diendra Chochwang C'est sa deuxième faute personnelle à la Catalane Et ça sera la quatrième faute d'équipe pour Perpignan Les Normandes qui sont très très bien rentrées dans cette deuxième période Elles ont marqué déjà donc 19 points en 8 minutes 19,8 minutes pour les Normandes qui reviennent donc au score 44 à 43 Elles qui comptaient à un moment donné au tout début du troisième carton 18 longueurs de retard Elles sont vraiment bien remontées et bien revenues dans ce match, hein Jean-Louis ? Oui, deuxième avertissement d'ailleurs de Eric Sanz, un an d'arbitre À l'encontre de Hervé Coudray Et donc ce sont les Normandes qui repartent Avec une possibilité éventuelle de prendre l'avantage Voilà qui va être fait surtout par l'intermédiaire de la Super Un ballon qui finalement sera bien récupéré par les cartons C'est plus bien pour le tour du jeu Cette fois-ci, on va tenter de dynamiser encore une fois l'attaque Perpignan Elle avait réussi lors du second carton Va-t-elle réussir lors de ce troisième Et essayer donc de permettre au Perpignan De pouvoir reprendre l'avantage de se mettre à l'abri Et bien panier à trois points Voilà qui va être fait, voilà Au premier temps, on a le fail de la Morsham Abilmichop, pardon, 47-43 Et bien quatre points d'écart Les voilà un petit peu à l'abri d'un tir éventuel de cette formation On a de Mondeville Allez mon dieu, justement avec Tancré à trois points Gamelle, c'est ressorti Et le revoir pour une sortie fatidienne Qui va remonter très vite C'est parti qui va peut-être enfin s'emballer En tout cas non, on va jouer un peu plus calme C'est un balle impec à l'unichop, l'unichop qui a joué avec Birkung à 3 points dans un fauteuil ! Le barateur Birkung, 50 à 43 ! Et les Catalines qui commencent à ce remédier dans cette 2ème période. Allez, ton prêt ! Avec Bourmande, la droite du panneau de l'équipe, on va trouver un combat. Et toujours à droite qui va aller affronter Hélène Assiak. Et tout le gars ! Et en bas, 2 points de plus, 50 à 45 ! Il est en faveur de Perpignan ! Allez ! Fatou Diagne qui va jouer avec Birchop. Birchop qui va se trouver l'intérieur à l'unichop qui va enrouler... Ah, c'est raté ! Et encore Birchop, c'est un record ! Cette fois, ce qu'il est dans pour Perpignan, c'est un record ! Et les Catalans qui reprennent légèrement l'avantage et qui reprennent, surtout les devants Jean-Louis. Oui, Birchop qui semble revenir un petit peu à de meilleurs sentiments pour ce qui concerne la réussite de ces paniers. Alors que les joueurs de Mont-de-Ville ne se découragent pas. Et tant que ce qui est possible, c'est tant qu'il y a des époirs. C'est tant qu'il y a des coupures, des coupures, des coupures de récupère et qu'ils ne pouvaient réussir un panier, puisque les 24 secondes sont achats, les membres de Perpignan ont de récupérer et cela va repartir avec un tambour, me semble-t-il, qui est demandé cette fois-ci par l'intermédiaire de Hervé Kudray. Hervé Kudray qui est l'entraîneur de l'équipe de Mont-de-Ville, car ces joueuses qui étaient revenues au score, et bien ces joueuses-là, elles semblent un petit peu marquer le cas, et c'est pourquoi on est en train de recadrer tout ce monde, alors que les Perpignan a aussi besoin de revenir. Il y a 52 à 45, on tombe en 10, 7 points d'écart entre les deux formations des Perpignan, qui parviennent à obtenir un petit peu à distance cette formation de Mont-de-Ville. On a joué dans ce troisième quartan, la partie relancée, puisqu'on a mis de l'espoir, c'est de 28 à 22, 16 points d'avance en faveur des Catalan de l'Amiton. Il y en a plus que 7 à 40 secondes de la fin de ce troisième quartan. Ce sont des margames qui ont plutôt bien réagi en tout début de deuxième période, puisqu'elles sont revenues à un petit point. Elles sont revenues à un petit point des Catalan, qui ont réussi à se réveiller à la fin de ce troisième quartan. Donc le score 52 à 45. Alors que monsieur l'arbitre, qu'est-ce qu'il y a à la clame monsieur l'arbitre ? Pour la seconde fois, l'un des panneaux est en train de pousser compagnie à la salle. Donc il suffit simplement de le toucher. Ah non ! Voilà. On essaie de lancer le ballon sur ce fameux panneau qui a déjà fait quelques petites célacitaires qui tentent de revenir. Il va y avoir donc un arrêt pour les deux formations. Que vont-elles récupérer le ballon ? Que vont décider messieurs les arbitres qui s'adressent à François Gomez et qui demandent si éventuellement ils peuvent jouer ? Voilà. Et bien on se passera du marqueur sur le panneau de Mont-de-Ville qui sont en Europe du coeur. Puis ce sont les Perpignanaises qui repartent par l'intermédiaire de Tzakudien. Tzakudien qui tendait à donner le ballon pour Rami Bichotte finalement. Un ballon qui sera cafouillé par les joueuses de la formation normande. et un ballon récupéré par les Perpignanaises. Cette fois-ci on va essayer de remplacer les deux. Puisque là, c'est Varchemagne. Varchemagne qui redonne le ballon pour François Gomez. François Gomez qui tente l'impécile. Il n'y a plus que 4 secondes. Un ballon par l'intermédiaire de Tzakudien qui ne sera pas réussi. Et finalement, un ballon repris par les joueuses de la formation de Mont-de-Ville et par l'intermédiaire de la meneuse Tanqueray qui repart cette fois-ci en contact. Allez, il y aura 7 secondes. Et Assitore a le ballon dans les 3 points. La tête est allée chouper sur la tête d'Abid Bichotte. Voilà qui est fait. 3 points. C'est dedans. Pour Amanda. Assitore, 3 points. Et Perpignan toujours devant à la fin de ce 3ème carton. C'est chaud, 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 chaud. 52 à 40. Il n'y a plus que 4 points d'avance pour les catalanes avant d'aborder les titanes. Il n'y a pas de 4ème carton. Ca va être vraiment très très chaud. Il a réussi à trouver la solution. Il n'y a pas dix points d'avance. Il n'y a pas dix points d'avance. Il n'y a rien. Il va y avoir un quartier de Sous-Tres Angles. Le 74, Yann. Il va y avoir un quartier d'aide à Pellichaud. Le 43, V. Il gagne un mois d'abonnement à la salle des sports Guinness. Et voilà, c'est terminé pour le tir à deux heures. Merci tout à l'heure, c'est terminé vraiment. Allez, à peu près du second, tout à l'heure. L'un des primeurs de plus à l'échelle à sa thème. Appuyez vos cheveux, c'est le premier temps. ... ... Les gens ne restent pas là, mais... Goal ! Goal ! Goal ! Goal ! ... ... ... ... ... ... C'est parti ! 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 C'est parti !